Et salut à tous et à toutes les amis, c'est EagleDark et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Alors non, dans les faits c'est pas une vidéo particulière, c'est juste une vidéo fishing planet. A la base j'étais censé vous faire une vidéo dans la région du lac Emeraude en pêchant du brochet. Sauf que j'ai eu des problèmes, je n'ai pas trouvé de brochet, enfin si j'en ai trouvé un. En 45 minutes j'ai eu deux poissons, une perche de trophée qui ne me servait à rien, à part faire mon nouveau record. Et un petit brochet vermiculé, tout pété. Mais par contre je me suis un petit peu renseigné pour savoir quel poisson était rentable pour farmer l'argent dans cette zone. Et pouvoir améliorer son filet justement très rapidement. Et du coup avoir un très gros filet, pêcher énormément de poissons, avoir masse d'argent pour aller dans les autres zones débloquées par la suite. Et je me suis rendu compte que dans cette zone, le poisson le plus rentable, c'est le doré jaune. Et le cendre canadien mais qui est un peu plus rare. Le doré jaune par contre est vraiment pas mal. Et je me suis dit, je vais tester des trucs. Et je me suis rendu compte que en vrai, donc IRL, les cendres, donc les dorés jaunes, les cendres canadiens et les cendres en général. Ce sont des carnassiers qui chassent la nuit et qui supportent pas la lumière. Sauf que le problème c'est que IRL, la chasse aux carnassiers de nuit est interdite. C'est dans la loi, comme ça, dans les lois de la pêche, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de pêcher du carnassier la nuit. Tu as le droit de pêcher au Calais la nuit mais tu n'as pas le droit de pêcher du carnassier au leurre la nuit. Sauf que, truc qui est intéressant, c'est que je vais tester la technique. Et dans le jeu, on peut pêcher de nuit. Ce qui fait que quand on se base sur les jours et qu'on descend, on a des fois des très bonnes courbes de pêche. Je n'ai pas forcément les meilleures là, parce que les meilleures c'est quand elles sont comme ça. Quand elles sont comme ça mais de nuit, comme ça, ça reste à peu près pareil tout le long. Mais là vous voyez que j'ai une courbe, celle-ci qui est remise en plus petite ici, qui est pas mal. Parce que là jusqu'à 23h j'ai un pic, et après vers 2-3h jusqu'à 5h j'ai un autre pic. Donc ça fait que là on peut vraiment dans ces horaires là, et 2 jours de suite j'ai le même, on peut vraiment farmer. Alors que ici vous voyez qu'on a un énorme pic entre 21h et 23h, vraiment énorme. Et après à partir de minuit jusqu'à 2h du matin ça descend, et après à partir de 3h jusqu'à 5-6h, il n'y a plus rien. Sauf que j'ai testé la technique, et du coup je vais vous présenter, voilà j'ai testé la technique en fait, je viens de faire 3 lancers, sur 3 lancers j'ai eu 2 dorés jaunes. Donc en fait j'ai le même équipement que dans la vidéo précédente, qui sera du coup celle de la mise à jour du bar. Et j'ai équipé tout simplement de la cuillère étroite. Alors c'est pas une cuillère spéciale poisson de nuit, c'est une cuillère totalement normale, je crois que celle-ci par honte, vu qu'elle est noire, brillante. Mais celle-ci en soi elle est bleu holographique, donc elle brille la nuit aussi, donc elle marche très très bien. C'est des cuillères de 7g, et des cuillères étroites de 7g en 1.0. J'en ai 2 types, j'ai une noire, et tout simplement une bleu holographique avec de l'argenté qui marche très bien. Et donc je vais vous montrer ça, vous vous mettez sur le pont, donc voilà, là on peut louer des kayaks. Vous vous mettez à peu près à 21h, et là vous allez vous mettre au bout du pont, donc là où je suis en fait, tout simplement. Et vous allez faire un truc très simple, vous allez prendre l'arbre qui est juste là, vous voyez on a des espèces de, je sais pas si c'est des saules pleureurs ou quoi. Vous allez vous mettre là-bas, et vous allez lancer au maximum que vous pouvez. Donc vous attendez, et vous allez faire du stop and go à peu près entre les deux zones. Donc vous voyez, stop and go, et vous laissez pas le poisson descendre, vous vous mettez en vitesse 2, et surtout vous ne laissez pas le leur descendre en fait. Faut vraiment être entre les deux lignes que vous voyez à droite en dessous, au dessus de mes jauges. Juste, voilà, vous vous mettez comme ça, vitesse 2, moi je mets le frein 3 pour être sûr. Et vous tirez entre, jusqu'à 50 mètres, ça marche pas mal. Sachant que vous aussi, voilà, quand je vous dis que ça marche vraiment bien, ça marche vraiment pas mal. Et sachant que vous pouvez ramener votre ligne jusqu'à entre 50 et 18 mètres. A partir de 18 mètres, les poissons ne mordent plus. Donc une fois que vous avez ramené jusqu'à 18 mètres, ramenez en vitesse 4 et direct votre ligne et refaites un lancé. Donc là on va essayer d'attraper, alors par contre moi je galère parce que j'ai pas du tout l'équipement adéquat. C'est pour ça que je vais les farmer du coup, pour changer d'équipement, avoir un équipement plus spécialisé. Sachant que les petits cendres font entre, je crois, 850-900 grammes et 1 kilo 3, 1 kilo 5. Et qu'au delà du 2 kilos, on peut rencontrer du doré jaune trophée jusqu'à du 4 kilos je crois. 3-4 kilos par là. Donc ça marche vraiment bien. On va attendre qu'il décide de s'en aller. On va essayer de le ramener quand même parce que j'ai que 71 mètres de ligne. Donc s'il se barre au delà des 65, ça va devenir un peu galère. Donc on va essayer de le ramener. Ça a l'air d'être un très très gros celui-là. Et en fait j'ai peur, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai peur que ce soit un cendre canadien unique et que je puisse pas le ramener. Parce que les uniques, la plupart du temps, sont très gros et j'ai peur de pas avoir le matos suffisant pour pouvoir le ramener à coup sûr. Et que du coup ma ligne est casse. Ok on le ramène, on le ramène, on le ramène. 54, 53. Ok on le laisse partir, 52. On relaisse. 51. 50. On va le laisser, 49. On va essayer de le ramener à coup sûr. C'est au moins un trophée. Ça c'est au moins un poisson trophée. Parce que j'en ai chopé 2-3 avant. Ils étaient pas autant galères à ramener vraiment. Ils revenaient genre pendant, allez, peut-être entre 30 secondes et 2 minutes, ils se débattaient un peu. Mais après ils revenaient vraiment, genre dès qu'ils étaient à moins de 30 mètres, ils revenaient instant quoi. Ils se redébattaient pas quoi. Alors que lui vraiment, il est vivace. Si c'est un unique, ça serait mon premier. Pour être tout à fait honnête. Alors là je suis honnête avec vous, si vraiment je chope un poisson unique, c'est mon premier unique, je n'en ai jamais eu. J'ai eu quelques trophées. Enfin j'ai eu 10 ou 15 poissons trophées, ou peut-être même plus, peut-être une cinquantaine de poissons trophées. Je sais même pas exactement combien de poissons trophées j'ai eu. Mais celui-là il a vraiment l'air d'être énorme. Ça va que j'ai un filet qui me permet de stocker jusqu'à 7 kilos de poissons en une seule prise. Et 30 kilos au total. Vous voyez là il revient là. Et il commence à s'épuiser, c'est pour ça qu'il revient facilement. Allez, 18 mètres, 17 mètres, on ramène à 15 mètres, il arrive là ça y est. Il est pas loin. 10 mètres, allez, on va l'avoir. On l'a eu. On a eu un énorme 100 là. Il est énorme celui-là. Il est juste énorme. Voilà, doré jaune trophée, 2 kilos 153. 181 d'XP. Et derrière, 409 d'argent pour un doré jaune trophée qui sont dans les plus petits. Parce que c'est environ vers les 2 kilos que vous commencez à rencontrer des doré jaunes trophées. Entre 1,5 kg et 2 kg. Donc ça fait partie vraiment des plus petits. Et vous voyez qu'il est déjà... Alors il est magnifique, j'aime beaucoup l'apparence du doré jaune. Et il est déjà énorme. Et donc évidemment, je le garde. Et si on affiche justement, vous voyez, mon vivier. En 3 poissons, je me fais quasi 1000. En 3 poissons. Sachant que le voyage coûte 3000. Ça voudrait dire que si je fais un filet avec 30 kg de doré jaune, je peux me faire peut-être 10 ou 15 000 d'un seul coup. Ce qui est juste énorme. Donc là, on va aller jusqu'à 23 heures. Enfin, moi pour ma part, je farmerai entre certaines vidéos vraiment pour vous en faire d'autres. Donc toujours pareil, vous visez toujours le même arbre. Vous lancez vraiment le plus loin possible. Comme ça, on est sûr. Et vous essayez de ramener des énormes doré jaune. Donc le mieux pour le stop and go, c'est que vous essayez d'avoir les 3 points sans que ça descende. Alors c'est très dur à caler parce qu'il faut vraiment trouver le bon rythme. Alors 2 points, c'est bien. Si vous descendez à 1, c'est moyen. Parce qu'il y aura moins de poissons en fait. Moins de gros surtout. Donc juste, voilà. Ah, il s'est barré. Il y en avait un, vous avez vu. On l'a vu, les jauges sont montées d'un coup. Il y en avait un, mais il est parti. Alors c'est pas grave, vous pouvez continuer jusqu'à ramener à 18 mètres. Ça, ça ne changera rien. Alors là, on va ramener un tout petit peu plus pour remonter le leur. Et voilà. Et là, hop. On refait du stop and go, vraiment. Là, il faut spammer, en gros, il faut spammer le clic gauche. Vous voyez, là, je suis à 18 mètres de base. Je vais quand même vous montrer, je vais quand même continuer de ramener. Mais de base, à partir de 18 mètres, il n'y a vraiment plus rien qui vient. Là, vous allez voir qu'en fait, la technique va me faire mentir et qu'on va choper un poisson à 3 mètres du bord. Mais normalement, non. Vraiment, à partir de 18 mètres, il n'y a plus rien qui arrive, qui vient mordre. Et vraiment, j'insiste bien sur un point. Pour le doré jaune, mettez-vous de nuit. Pour les cendres, vraiment, mettez-vous de nuit. C'est comme ça que ça marche le mieux. C'est vraiment la nuit que ça marche le mieux. Là, vous vous calez bien et vous lancez 45 mètres. Normalement, c'est vraiment parfait. Entre 45 et 50 mètres, c'est l'idéal. Donc là, je vais essayer de voir. 43, c'est très bien. Alors après, ça ne marchera pas forcément à tous les coups. Il y aura peut-être des zones un peu plates ou pendant quelques lancers, vous n'aurez rien. Mais la technique marche vraiment très très bien. Donc voilà, là, vous pouvez ramener directement tout d'un coup. Là, ça ne sert à rien. Il n'y aura rien dans tous les cas. Donc vous ramenez votre leurre. Et moi, je vais faire en sorte de tirer à plus de 50 mètres. Parce que vu que j'ai l'occasion de tirer à plus de 50 mètres, ça me permet d'avoir une meilleure amplitude, en fait, de pêche, tout simplement. Donc on va essayer de tirer vraiment au max de votre jauge. Vraiment, tirer au max de la jauge de puissance. Toujours en visant le même arbre. Vous voyez, moi, je peux tirer à 50 mètres. Je crois que je peux tirer à 50, à 55 exactement si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de tirer à 50 mètres. J'ai quelques lancers infructueux Peut-être parce que je me suis décalé Vraiment à cet arbre là Ça marche très très bien Mais là je crois que je me suis décalé un petit peu Là il y a vraiment Il n'y a vraiment plus rien On va essayer de bien se recaler A peu près ici Hop On va essayer de tirer bien Une cinquantaine de mètres Ce serait l'idéal On va laisser un tout petit peu Il faut essayer de laisser le poisson Comme vous voyez là Entre les deux lignes d'eau et de fond Justement vraiment à peu près à ce niveau là Vous voyez hop ça y est ça revient Ça marche plutôt bien Et ça a encore l'air d'être un très très gros celui-là Peut-être pas aussi gros que l'autre Mais peut-être un petit trophée en vrai Je dirais pas non Un deuxième petit trophée Qui me permettrait d'avoir 350, 400 de plus Ok c'est un trophée Il galère, je galère beaucoup trop le ramener Vous voyez il est On va les laisser Ça c'est un truc qu'il faut faire en vrai aussi Genre vous arrêtez de ferrer Enfin vous lâchez votre clic droit De toute façon ça sert à rien Et vous laissez les jauges redescendre Comme ça vous pouvez ramener Un mètre ou deux à chaque fois Et là ça sert à rien Hop petit coup de ferrage Pour être sûr qu'il est là Ah il est une perche de trophée 770 Alors les perches de trophée Ça peut être rentable quand vous êtes bas niveau Parce que ça rapporte 100 ou 150 d'argent Pour les très très grosses de plus d'un kilo Mais à mon niveau en fait Une fois passé le niveau 12-15 Entre 12 et 15 c'est plus du tout rentable Autant pêcher du doré jaune Après je connaissais déjà la technique Mais elle avait jamais marché avant Parce que j'avais pas les bons Le bon matos en fait J'avais du matos pourri Qui me ramenait jamais Des vraiment gros doré jaune Ça me ramenait du tout petit Alors là on va le laisser partir Voilà on le ramène 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 Ah Donc ce sera une espèce de tuto Comment gagner de l'argent Au lac émeraude Plus tuto Comment choper du doré jaune Ce sera un Gagner de l'argent facile Tuto Doré jaune Plus argent facile Lac émeraude Allez il est bientôt là Plus qu'une petite vingtaine de mètres Allez on va le laisser repartir Voilà on ramène On ramène Ah ouais brochet vermiculé Ils ont des trophées Bon c'est pas les meilleurs Lui qui l'a Mais il y en a d'autres Qui choquent des techniques Pour avoir des brochets Et tout ça Et qui choquent des petits brochets Vermiculés En trophée et tout Moi je vais farmer le doré jaune Pour l'argent Pour être tout à fait honnête Allez Allez il est là Non t'en fuis pas Et c'est encore un dos Un énorme doré jaune Ah il était Il est beaucoup On voit C'est même pas un trophée Vous voyez Alors c'est un déjà C'est un bon doré jaune Un kilo Quasi un kilo Quatre cent C'est déjà très bien Vous voyez que celui-là Il me rapporte Deux cent soixante trois Pour un kilo Un kilo quatre Donc là dedans Vous voyez que Si on fait un calcul D'une moyenne D'un kilo trois On va faire une petite Je vais faire un petit calcul Devant vous Alors là je le fais Sur mon téléphone Si on fait une moyenne D'un calcul D'un kilo trois Pour Par poisson Si on chope Sans compter les trophées J'ai trente kilos Donc on va faire Trente divisé On va le diviser par 1,3 Trente divisé par 1,3 Ça fait 23,07 Donc on va compter 23 Donc il faudrait Que je pêche 23 poissons Sachant que Un poisson A ce niveau-là Me rapporte En moyenne On va dire Allez On va dire Deux cent cinquante Faites Vingt-trois Donc là on va faire Vingt-trois Fois Deux cent cinquante Ça ferait que En un seul Techniquement En un seul Filet plein Je pourrais avoir 7700 Euh 5750 En un seul filet plein Sans compter les trophées Qui rapportent deux fois plus Que les normaux Vous imaginez C'est-à-dire que déjà En un seul filet plein Sans trophées Il y a moyen de se choper Un plus de 5500 d'argent Donc en comptant Les trophées C'est Une dinguerie Et là vous voyez que mon matos Commence vraiment à s'épuiser Donc là je vais essayer De faire Là je pense C'est le dernier lancé Du tuto Parce que vous avez compris Que la technique Elle marche vraiment grave bien Si on pouvait avoir un petit dernier Pour finir la vidéo Et voilà Il n'y avait qu'à demander Ah il a l'air beaucoup plus petit Vous voyez tout à l'heure Ça me faisait ça Je l'ai ramené instant Non mais tout à l'heure C'était comme ça Et pourtant ça restait Du doré jaune De 1,2 kg Ça a l'air d'être aussi Un doré jaune Celui-là je pense Après vous avez Une petite chance aussi Une petite probabilité De choper du brochet Avec la technique Parce que les brochets Mortent un peu Au même leurre D'ailleurs c'est un brochet C'est une percho de trophée Ok bon C'est cool Mais bon Je vais quand même la garder Parce que ça reste Ça fait un petit peu d'argent Donc voilà Je vais faire un dernier lancé Où j'aimerais bien avoir Un autre en fait Un dernier petit doré jaune en fait En fait moi je lance Un tout petit peu à droite Pour ceux qui se demandent Pour que vraiment le leurre Arrive quasi vraiment Sur l'arbre en fait Parce que Avec l'effet de vent Des fois votre leurre Va se décaler Durant le Le Bah le laps de temps En fait dans lequel Il va être en l'air Justement avant d'atterrir Dans l'eau Du coup Vu qu'il va se décaler Bah autant tirer Un tout petit peu à droite Du point que vous cherchez à avoir Comme ça au moins Vous êtes sûr qu'il arrive Pile au bon point Ah doré Doré jaune je pense Doré jaune Ou une autre paire chaude Mais bon Si c'est encore une paire chaude C'est pas ouf C'est peut-être Ah ça a l'air d'être Un petit cendre Quand même Ça tire pas mal Ouais la technique Marche de ouf Cette technique Vraiment Quand je vous dis Que la technique marche C'est pas C'est pas des blagues La technique marche vraiment Donc là on attend Hop on va faire Un petit coup de ferrage Pour être sûr 23 mètres 22 je pense Voilà 22 Peut-être 21 21 Allez on va tenter le 20 mètres 19 Après quand vous voyez Que le poisson se déplace Mettez toujours Votre canne Dans l'axe Opposé au poisson S'il part à gauche Vous mettez votre canne à droite S'il part à droite Vous mettez votre canne à gauche Ça c'est sûr C'est un cendre En tout cas Je pense que c'est un cendre Allez on le voit remonter Et voilà Vous voyez c'est encore un cendre Alors il est un peu plus petit Mais vous voyez quand même Que celui là Pour 1 kg au 100 Il me rapporte déjà 210 C'est énorme Donc on va le garder Hop on va faire ça Et regardez Si vous retirez les 53 J'ai à peu près On va dire 1350 En gros En 1 2 3 4 5 poissons Ok j'ai eu un trophée Mais voilà En 5 poissons J'ai quand même eu 1300 Ouais 1300 On va dire 1350 1370 En 5 poissons Donc voilà On vise l'arbre Cuillère étroite 7 grammes Si vous avez de la plus grosse Et du meilleur matos N'hésitez pas Ça marchera aussi Ça marchera même mieux Étonnez que le matos sera plus puissant Moi si j'avais pu mettre Ma monofilament de 0.25 Avec une résistance de 3.5 kg Vous inquiète pas Que j'aurais pu C'est aussi pour ça Que je galère Parce que là Là dessus Si on regarde Là je peux 1.5 kg 3.5 Ici j'ai 2.25 Et sur la ligne J'ai une résistance Que de 1.8 Vous voyez que c'est Pas ouf Mais bon Voilà Là au moins On est sûr que ça marche Donc voilà N'hésitez pas à tester Cette technique Dites moi en commentaire Si pour vous ça a marché Moi ça marche nickel Et c'est parfait d'ailleurs N'hésitez pas aussi A me dire en commentaire Si vous avez des petites astuces Ou des petits défis Que vous voudriez que je fasse Par exemple Essayez d'avoir Une espèce de série En mode objectif Une micro série Par exemple Je dis de la merde Mais une micro série Par exemple On va regarder dans les poissons Par exemple Ici Une micro série En mode On tente le cendre Le cendre canadien unique Par exemple Et par exemple Admettons qu'il me faille 3 heures pour le faire Et que je fais des petites vidéos De 20 minutes Et bah il y aura peut-être 6 ou 7 vidéos Qui seront probablement Mises à la chaîne En mode objectif Cendre canadien unique Jusqu'à ce que je l'obtienne Et si je vois qu'au bout D'une Soit 6 ou 7 vidéos Je ne l'ai pas eu Bah tant pis On passera à un autre défi Par exemple N'hésitez pas à me donner Des conseils dans les commentaires Me dire ce qui va Et ce qui ne va pas Aussi dans mes vidéos Parce que mes vidéos Ne sont pas parfaites Et vu que là J'ai un meilleur PC Et que je vais essayer De reprendre les vidéos A peu près régulièrement 2 à 3 vidéos par semaine En tout cas Je vais essayer N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez Des petites astuces En mode Tu devrais faire ça comme ça Essayer de faire ça comme ça Peut-être mettre de la musique Aussi quand il y a Des moments de plat Ou quand tu ramènes Tes poissons Une petite musique en fond Etc Etc Histoire de ramener Une petite musique Mais vraiment Très léger Au niveau du son Histoire de mettre Un peu d'ambiance Ou ce genre de choses Voilà Dites moi ce qui va Parce que c'est cool Quand il y a des trucs qui vont Mais même si c'est négatif Alors faut que le commentaire Soit constructif Parce que Faut pas me dire Ça c'est de la merde Tes vidéos sont pourries A cause de ça Non Parce que déjà Bah à ce moment là J'y prendrais pas en compte Parce que ça me donnera pas envie De prendre en compte Mais par exemple Bah telle partie Était un peu moins bien Faudrait peut-être Que tu la fasses comme ça Essaye de la faire comme ça Pour voir si ça passerait pas mieux Etc Voilà N'hésitez pas à partager la vidéo Si elle vous a plu A laisser un pouce bleu Ça aide à faire référencer la vidéo Et à faire découvrir mon travail A d'autres personnes A vous abonner Si c'est pas déjà fait A activer la cloche des notifications Et à vous mettre en toutes les notifications Pour manquer aucune des prochaines sorties de vidéos Sur Fishing Planet Et les autres jeux Et même il ne me reste plus que vous dire C'était Eagle Dark Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501